Noël approche, j'adore cette période de fête. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va sûrement vous plaire. Ça fait quelques temps que vous m'envoyez des messages pour me demander de vous donner des idées de cadeaux liées à la thématique de l'adore, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse donc à tous ceux d'entre vous qui ont un proche passionné par la nature, les bivouacs, la randonnée, et qui ont envie de lui offrir un cadeau. Ou alors elle s'adresse également à vous tous qui êtes derrière la caméra, je vous vois venir, qui ont envie de vous offrir un petit cadeau à vous-même en cette période de fin d'année, ou d'ailleurs n'importe quand. On va voir ensemble du coup dans cette première vidéo de la série 10 idées de cadeaux qui vont coûter moins ou alors aux alentours de 10 euros. Et ensuite en fonction de votre budget, vous irez voir les autres vidéos de la série que je vous mettrai tous les liens dans la description, dans lesquelles on verra des idées de cadeaux qui coûteront moins de 20 euros, moins de 50 euros, moins de 100 euros, et ensuite moins de 200 euros. Il y en a pour tous les porte-monnaie. Allez c'est parti, on commence directement avec la première idée de cadeau. Première idée de cadeau, ça va être les sacs étanches. Des sacs étanches, pour ceux qui font de la ordonnée Lutrec, vous savez à quel point c'est important d'en avoir. Ça permet de garder des vêtements bien au chaud et bien au sec, ou alors même pas que des vêtements, vous pouvez mettre des appareils électroniques. Ça va dépendre du volume du sac étanche que vous choisissez. Il y a différents types de volume, en termes de prix pareil ça varie, ça va de 6 euros jusqu'à 30-40 euros en fonction du volume du sac et de la marque. Personnellement j'aime bien ceux de la marque Cito Summit, par exemple le jaune ça fait 4 ans que j'utilise, et il est toujours aussi résistant. Et de mon côté je l'utilise également, des sacs étanches pour faire office d'oreiller. Je mets des vêtements à l'intérieur, je laisse un petit peu d'air, je referme, et après ça me fait mon oreiller improviser lorsque je suis en bivouac. Donc vraiment sac étanche si vous n'en avez pas, c'est un indispensable. Deuxième idée de cadeau qui est très pratique et qui ne coûte rien du tout, ça coûte 3 euros, ça va être ce genre d'ustensile pour le casse-croûte. En fait on a une cuillère, une fourchette et un couteau sur le même ustensile. C'est hyper léger, ça fait 11 grammes, c'est fait à partir de plastique biosourcé, c'est résistant et ça vous permet d'avoir 3 ustensiles en un seul. Troisième idée de cadeau, on va passer sur du textile, vous connaissez sûrement, ça s'appelle des schémags. C'est principalement utilisé pour se protéger du froid, du soleil, de la poussière, du sable, etc. Mais ça peut également avoir d'autres fonctions, par exemple vous pouvez l'utiliser en tant que bandana, pour faire une attelle, en tant que serviette, vous pouvez également l'utiliser pour pré-filtrer de l'eau sale. Bref c'est vraiment très polyvalent et puis ça coûte une dizaine d'euros, c'est bien à avoir dans un sac à dos. Quatrième idée de cadeau, alors là vous pouvez vraiment l'acheter n'importe où dans des magasins de bricolage, c'est du ductape. Le ductape c'est vraiment hyper utile, j'en ai toujours sur moi lorsque je pars en bivouac ou en randonnée. Ça vous permet de faire des réparations, par exemple vous avez une tente trouée, vous pouvez mettre un bout de scotch provisoirement, un vêtement troué, ou alors vous voulez vous fabriquer un petit outil, j'en sais rien, mais le nombre de fois où j'ai utilisé du ductape, vraiment ça m'a sauvé la vie, quand j'étais parfois à 1000 voire 2000 mètres d'altitude, sans rien d'autre sous la main. Donc ductape, ça coûte en fonction de là où vous l'achetez, allez entre 5 et 10 euros, et ce que je vous conseille de faire bien sûr, ne prenez pas le rouleau entier, vous prenez une carte de crédit, vous l'enroulez au-dessus de la carte de crédit, comme ça vous le mettez dans une poche du sac à dos, ça ne prend pas de place, c'est léger, et c'est pratique en cas de besoin. Cinquième idée de cadeau, on va parler d'un petit accessoire qui est hyper utile, ça s'appelle le Rescue Me, alors on ne va pas l'utiliser tous les jours, mais lorsqu'on en aura besoin, on sera content de l'avoir. Ça coûte une dizaine d'euros, c'est très peu encombrant, ça pèse 23 grammes il me semble, et ça vous permet notamment de faire deux choses, une, de briser des vides de voiture, si jamais vous êtes à l'intérieur, vous avez besoin d'en sortir rapidement, avec ce petit dispositif, vous mettez ça sur le coin de la vitre et ça le casse, et deuxième, vous pouvez attacher ce Rescue Me à soit une porte d'une voiture, soit un porte-clé, ensuite vous tirez ce petit dispositif pour avoir le Rescue Me en main, et vous pouvez couper la sangle de n'importe quelle ceinture. Donc voilà, ça peut être très pratique à avoir dans une voiture, surtout que ça ne coûte rien. Allez, sixième idée de cadeau, on va parler bien sûr de l'Opinel. L'Opinel, on ne le présente plus, son utilité principale va être de couper le saucisson, mais ça peut faire bien d'autres choses. Vous pouvez en trouver à différents prix en fonction du modèle, vous en trouverez pour moins de 10 euros sur internet, vous mettrez comme d'habitude pour tous les idées de cadeau qu'on présente dans cette vidéo, les liens dans la description, et parfois même regardez bien, parce qu'il y a une possibilité d'avoir des réductions en fonction de si c'est des sites partenaires ou pas. Je vous mettrai toutes les infos bien sûr dans la description. Allez, on passe maintenant à la septième idée de cadeau. Donc septième idée de cadeau de la paracorde. La paracorde c'est hyper utile, pour moi c'est comme le duct tape, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous prenez de la paracorde qui vous permet ensuite d'avoir même des brins à l'intérieur, donc c'est très résistant, et si vous n'avez qu'une courte section, vous pouvez éventuellement enlever la membrane qui protège et sortir les brins. Comme ça vous avez plus de longueur utile. Bref, la paracorde c'est impératif d'en avoir dans votre sac à dos également, si vous partez en bivouac ou en randonnée. Huitième idée de cadeau, une pierre à feu. Une pierre à feu c'est vraiment un cadeau qui est chouette, ça ne coûte pas très cher, et ça va vous permettre en plus de démarrer des feux dans n'importe quelle condition, même s'il pleut, au moins vous êtes sûr que ça pourra faire des étincelles. Alors bien sûr il faudra ensuite un amado qui soit bien sec, pour que vous puissiez démarrer le feu dans les bonnes conditions. Mais voilà, c'est utile, c'est résilient comme type d'accessoire, et puis parfois il y a des modèles avec des sifflets, avec des grattoirs, bref, en fonction du modèle, vous pourrez avoir plus ou moins de fonctionnalités, mais dans tous les cas, l'objet principal c'est que ça fasse des étincelles. Pareil, une dizaine d'euros. Neuvième idée de cadeau, ça va être plus vers l'hygiène, je vais parler des serviettes en microfibre. Il y a pareil différents modèles qui existent, mais ça vous permet d'avoir quelque chose pour vous essuyer, si vous lavez dans la verte, c'est hyper léger, ça sèche très très rapidement, et c'est peu encombrant. Donc voilà, bonne chose à avoir, lorsque vous partez, surtout pour des randonnées ou des treks qui durent plusieurs jours. Et enfin, dixième et dernière idée de cadeau, ça va être les tours de coups. Les tours de coups, c'est un petit peu comme des chez Mac, sauf que c'est moins compliqué à installer en fonction de ce qu'on souhaite réaliser, et c'est moins encombrant. Tour de coups, ça peut aller de 5€ chez Decathlon, à 15-20€ en fonction de la marque que vous achetez, et puis du modèle. Là, j'ai un modèle qui est un petit peu plus grand, mais tour de coups, c'est un indispensable. Ça vous permet, un, de vous protéger le coup, bien sûr, mais ça peut également vous faire office de bonnet, de cagoule si vous le mettez en haut du visage. Bref, c'est vraiment très utile, surtout que maintenant, on arrive dans les périodes froides, et c'est important de se protéger le coup, le visage et la tête, parce qu'il y a énormément de déperditions de chaleur par ces zones-là. Et voilà pour ce qui est de ces 10 idées de cadeaux qui coûtent aux alentours de 10€. Vous avez vu, 10€, c'est pas énorme, mais on peut quand même bien se faire plaisir, ou alors faire plaisir à un proche qui est passionné par le domaine de là-dedans. Je vous invite fortement à aller voir les autres vidéos de la série dans lesquelles je vous donne des idées de cadeaux qui coûteront moins de 20€ et moins de 50€, parce qu'il y a des accessoires qui sont vraiment très sympas, très abordables, qui sont vraiment super utiles lorsque vous allez partir en randonnée, ou en bivouac, ou en trek. Je vous mettrai, comme d'habitude, tous les liens dans la description. Pour ma part, j'en ai terminé là. N'hésitez pas à commenter pour donner, vous aussi, les idées que vous avez de cadeaux qui coûtent moins de 10€. Et on se retrouve tout de suite dans les autres vidéos de la série. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501